F.C.B.U. ! F.C.B.U. ! F.C.B.U. ! F.C.B.U. ! F.C.B.U. ! F.C.B.U. ! C'est sur ce slogan que les militants F.C.B.U. de la 4e circonstitution électorale ont reçu leur leader ce jour, samedi 19 novembre 2022. Après l'Ocossa, c'est au tour de la commune de Nastengou de recevoir pour la 3e session ordinaire le bureau exécutif du parti. Pour le secrétaire exécutif national, le moment est venu pour chacun de faire preuve de dynamisme pour élire suffisamment de députés F.C.B.U. au soir du 8 janvier prochain. C'est l'occasion de montrer à la face du monde dans le département de Latakora et en particulier dans la 4e circonscription électorale, combien nous comptons et tenons dans le système partisan. Nous tenons à faire savoir que malgré la tempête ayant emporté quelques militants hésitants, le parti est bel et bien installé, existant et reste enraciné dans nos différentes communes. C'est la preuve d'un militantisme engagé et désintéressé. Cette session ordinaire pour réfléchir aux stratégies à mettre en place pour mettre fin au Parlement monocolore pour les prochaines échéances électorales. Le moment est arrivé pour que chacun, dans sa localité, dans son village, circonscription, son département, de véritablement montrer de quoi nous sommes capables. Il s'agit de notre parti. Et comme vous le savez, cette session se tient à un moment spécial où nous nous organisons à aller aux élections législatives. Le parti de notre parti, c'est de mettre définitivement fin au Parlement monocolore, d'avoir un grand nombre de députés et surtout de préparer les élections générales de 2026. Le message, c'est de dire que ce qui va être bon demain est un peu difficile aujourd'hui. Donc à partir de ce moment, de ne pas se laisser distraire par les démissions qu'ils observent de gauche à droite, de se mobiliser, de scèdre leurs reins. Et je pense que l'avenir sera meilleur pour nous et que c'est sûr, nous irons à l'Assemblée, quand nous irons au Parlement, nous allons changer les choses, afin que dans ce qui ne va pas actuellement, dans les différentes réformes, on puisse apporter les corrections nécessaires pour que les populations vivent mieux. Nous sommes totalement déconstratifs, sereins, parce que nous représentons la couche la plus importante de la population des collines, la jeunesse. Et nous pensons qu'avec elle, nous allons lever ce défi, le défi qui consiste à prendre notre destinée en main, à nous mobiliser, parce que c'est un défi, c'est un combat de génération, que nous mobilisions pour aller à l'Assemblée, changer les choses en notre faveur. Donc nous comptons sur l'électorat de la jeunesse et sur les personnes âgées également, qui sont éclairées et qui portent la jeunesse dans leur cœur. Malgré les tempêtes de démission, les forces choriques pour un Bénin émergent restent focus et rassurent leurs militants qu'ensemble, tout est possible. Merci. 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 Merci.